Je suis Malanda Mathieu, je suis habitant sur la commune de Bars et je fais de l'apiculture depuis huit ans environ. Je suis monté l'an passé à 17 ruches, c'est là où on a constaté les premières mortalités ou plutôt les disparitions tout simplement. C'est-à-dire qu'effectivement sur 17 ruches l'an passé, sorti d'hiver, il n'en restait plus que 5. Ces 5 ont été conservés pour être divisés, c'est-à-dire s'asseoir sur une récolte de miel pour aussi augmenter au niveau du cheptel, c'est-à-dire que je suis remonté à 10. Ces 10 allaient très bien, étaient en bonne santé. Les protocoles sanitaires étaient faits et puis à l'heure d'aujourd'hui, elles sont toutes mortes. C'est-à-dire que sur 10 ruches, on a 100% de mortalité. Et ce constat, il se multiplie chez bon nombre d'apiculteurs, en amateurs mais aussi en professionnels. Oui, je suis Jean-Patrick, apiculteur amateur, 12 ruches, 12 ruches mortes cet hiver. Même constat que mon collègue. Nous avons des ruches où il n'y a plus une seule abeille dedans. Certaines, on pourra le voir juste après, où il nous reste 30 à 40 abeilles qui étaient là, vivantes, mais qui sont mortes de froid parce qu'elles n'étaient pas assez nombreuses pour faire leur rotation, pour se tenir chaud, etc. Un constat qui peut être fait également, en octobre, elles ont été surveillères. Elles étaient présentes en nombre suffisant pour bosser, pour constituer des réserves, pour remplir. Décembre, elles étaient encore là. Quand on allait les vérifier, les regarder, les écouter. Et puis, depuis un mois, plus personne. Il y a un mois. Deux qui étaient vivantes. Certes, peut-être faibles. On n'a pas ouvert parce que les conditions météros ne permettent pas. Mais au bruit, à l'observation, on savait qu'elles étaient là. Et puis, elles aussi, sont mortes. Il y a un mois, en février, donc ? Oui, il en reste encore deux. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette activité ? Toute relation avec la nature, généralement, il y a ce qu'on appelle des passeurs. Que ce soit la chasse, la pêche, l'accueil des champignons. Tous ces gens, c'est amoureux de nature, transmettent une passion. Ce n'est pas un oncle, c'est un tonton, c'est un voisin. Moi, c'était un vieux monsieur, un vieil épicuteur de 80 ans. Quand j'étais locataire avec ma femme, quand on a eu Saint-Saint-Land-Dordogne. Qui, effectivement, avait un ruché à côté de la maison dans laquelle on était. Et puis, le contact est passé. La passion s'est transmise très rapidement. Parce qu'on est dans la vie. Parce que c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de fort. Les abeilles sont des êtres vivants incroyables. Très intelligents. C'est un bijou de technologie de vivant, d'organisation. Nous avons eu quelques jours de beau temps cette dernière semaine. Pas beaucoup, certes. Mais suffisamment pour essayer de faire un peu des observations. On avait des véroniques, des pissenlits, du forsythia, quelques jeunes pruneliers, de pruniers sauvages. Les seuls pleureurs, normalement, il devrait y avoir foudre de pollinisateurs dessus. Il était sûr que je n'avais pas trouvé nos abeilles. Par contre, pas de bourdon. Pas d'abeilles solitaires. On est un peu tôt dans la saison. Tous les insectes n'ont pas émergé encore, à la sortie de l'hiver. Mais on est en droit quand même de s'interroger sur, également, l'entomophone, de manière générale, dans le Périgord. En tout cas, sur ces localités-là. Bizarrement, ça va un peu de pair avec les rapports qui tombent depuis une semaine sur la perte de biodiversité. Des oiseaux ordinaires. Nous avons déjà fait le deuil des roitellets, des bouvreuils et que sais-je. Des oiseaux peut-être un peu plus spécifiques, ont besoin d'habitat un peu plus spécifique. Mais la vifone à large spectre, c'est-à-dire effectivement qui n'ont pas des degrés d'exigence écologique forts, sont impactés, sont en régression. Et les personnes qui sont dans la nature, qui sont dans le dehors, qui sont encore en connexion avec ce milieu-là, qui savent nommer les choses, nommer les animaux, nommer les plantes, on constate qu'il y a une perte de biodiversité qui est présente, qui est réelle. On le voit sur le plan mondial, mais là on met un petit zoom sur un plan local, c'est une réalité. La nature qui nous entoure paraît être forte, paraît être belle. Nous ne sommes pas dans des grandes coutures serralières. Et pourtant, nous avons des problématiques de perte de biodiversité qui commencent à être inquiétantes, voire très inquiétantes. Dès janvier, on vient les contrôler, on vient vérifier, on tapote dessus, donc on va pouvoir s'avancer. Quand il fait un peu froid et qu'on ne va pas les déranger, ouvrir les couvercles, généralement on va taper sur le côté. Écoutez, logiquement, nous avons un bourdonnement qui est bref, mais qui nous indique qu'il y a de la vie, qu'il y a de l'activité. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus une seule abeille. Plus précisément, elles n'ont pas retrouvé la ruche. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un souci sur leur façon de s'orienter. C'est qu'il y a quelque chose qui vient les perturber et qui fait que petit à petit, la ruche se vide. Et puis, quand bien même il en reste quelques-unes, le peu qui reste va mourir de froid. Voilà le spectacle désolant des ruches qui suivent. Je ne sais pas, 40 abeilles. On a l'impression que le temps s'est arrêté. Elles sont là, figées. Elles sont mortes de froid. Pas suffisamment nombreuses. Mais pour pouvoir se réchauffer, s'entretenir. Les unes avec les autres. Un constat qui peut être fait et qui est intéressant également, si on observe ce cadre, c'est qu'effectivement, là, on est sur les milliers d'été, de fin d'été peut-être. Et puis, toute cette bande-là, c'est le lierre. Ça veut dire que les abeilles étaient présentes, actives et travaillées, et en nombre suffisant jusqu'à mi-octobre, fin octobre, pour constituer des réserves diverses. Et puis après, avec le déclin de la lumière du jour et l'arrivée du froid, elles se sont mis en état de vie ralentie, ensemble, pour, petit à petit, évoluer dans leur maison, pour se nourrir. Sauf que, effectivement, il est probable que quand elles consomment les réserves, peut-être qu'effectivement, il devrait y avoir quelques molécules qui traînent dedans. Et, en tout cas, le constat est là. Parce que souvent, il y a un discours culpabilisant qui va se dresser, quand on va côtoyer des collègues, des syndicats apicoles, où on dit que tu as de la mortalité, c'est que tu as de mauvaises pratiques. Soit parce que le protocole sanitaire n'est pas suivi, soit parce que la rouge n'est pas hermétique, soit parce que tu n'as pas nourri, etc. C'est les questions de suite. J'ai eu de temps de mortalité, mais est-ce que tu les as nourries ? Est-ce que tu les as traités au varroa ? Oui, les protocoles sanitaires ont été suivis au demi-gramme près, en temps et en heure. La nourriture était suffisante, au cas où on y a rajouté du candi. Certains avaient du candi, certains avaient du miel. Histoire de varier aussi, pour voir si vraiment, est-ce que c'est le candi qui pourrait être toxique, ou est-ce que c'est un autre miel, enfin, voilà. Non, là, actuellement, elles ne sont pas mortes de faim. Elles ne sont pas mortes du varroa. Moi, sinon, s'il y aurait un serait mort de maladie, de loque, de varroa, etc., nous les aurions au fond de la ruche. Ça m'est déjà arrivé, les premières années. Quand je démarrais, quand je n'avais pas les bons protocoles, quand j'apprenais. Oui, j'ai perdu des ruches parce que je n'avais pas un bon suivi sanitaire. Mais c'était les premières années, c'était il y a huit ans de ça. Depuis, voilà, on en prend soin, parce que la mort d'une ruche, c'est un deuil, c'est une souffrance, c'est triste, c'est moche, c'est profondément moche. Quand on est responsable, on culpabilise. Donc après, on fait quand même en sorte d'en prendre soin. Là, actuellement, je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit. Là, on est sur un constat effroyable. Les ruches se vident, les abeilles disparaissent et on ne trouve pas la ruche. Maintenant, vous allez faire quoi ? Cette année, non. Je vais brûler tous les cadres qui sont chargés de miel. On va récupérer tous les cordes ruches. On va les poncer, les passer à l'huile de lin, les stocker, comme le reste du matériel. Et puis, on va attendre. Nous avons un ami qui est en train de recenser, qui essaye de mobiliser différents syndicats et acteurs sur la Dordogne pour tenter de faire un recensement à travers le GDSA. On invite tous les apiculteurs, amateurs, professionnels à déclarer leurs pertes.